Bonjour à tous, chers abonnés du millénaire. Avec ce 129e jour du conflit entre l'Ukraine et la Russie, on a souhaité faire une vidéo spéciale pour énoncer les perspectives du conflit entre l'Ukraine et la Russie, à la fois les perspectives sur le conflit en lui-même, mais également les perspectives et les conséquences pour l'Union européenne et le camp occidental. Il faut se dire que le 24 février, les régions pro-russes de Lugans et de Donetsk ont déclaré leur indépendance. Vladimir Poutine avait annoncé le soutien de la Russie aux régions de Lugans et de Donetsk, et puis après, le jeudi 24 février, avait lancé son invasion militaire sur l'Ukraine. Avec ce 129e jour du conflit, on arrive en quelque sorte à une sorte de tournant dans la mesure où le conflit est amené à durer. Mais en cas de perspective longue du conflit, on aura forcément des conséquences, à la fois en termes d'équilibre des forces, parce que l'équilibre des forces a souvent varié entre les deux puissances ukrainiennes et russes, mais également des conséquences, et on le voit au quotidien, sur les économies et sur les perspectives géopolitiques de l'Union européenne et de la France, voire même plus loin de l'Occident, à mesure où les États-Unis aident activement l'Ukraine face à la Russie. Alors pour parler de cet épisode spécial sur quelles sont les perspectives du conflit ukrainien, j'accueille Marion Parizet, qui est secrétaire générale du millénaire et spécialiste des affaires étrangères. Bienvenue à toi Marion. Merci William, bonjour. Bonjour. Ensuite après, j'accueille Émeric Guisset, qui est secrétaire générale adjoint et qui est analyste politique, qui va notamment revenir sur le volet plutôt occidental et le volet américain, qui va nous dire quelles sont les ambitions américaines, et notamment sur la question du conflit, quels sont leurs intérêts, et qu'est-ce que ça retrace comme perspective, notamment en lien avec les précédents décryptages qu'on a faits, à l'aube du conflit entre la Chine et les États-Unis. Bienvenue à toi Émeric. Bienvenue. Merci, merci Émeric. Et en fin, j'accueille notre spécialiste des affaires européennes, Pierre. Pierre, comme le président de la République l'a annoncé, le tragique est de retour en Europe avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est la première fois depuis plusieurs années que nous avons un conflit armé aux portes des frontières européennes. Cela remporte de nombreuses conséquences, à la fois une transformation de notre modèle, de notre économie dans la mesure où nous sommes en crise économique et pas loin d'une récession, mais également des mutations géopolitiques, parce que peut-être que nous assistons au retour de l'Europe ou pas. Ça, c'est ce que tu vas nous dire. Donc, bienvenue à toi, Pierre. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, Pierre. Donc, pour revenir sur ce conflit, je vous propose de revenir notamment sur deux parties pour évoquer cette question. La perspective pour le conflit en ce 129e jour de guerre, et également les perspectives pour l'Union européenne et pour le pôle occidental qui fera l'objet d'une deuxième partie. Sur la première partie, nous allons parler des questions du risque d'enlisement, dans la mesure où, dans les premiers jours du conflit, les différentes télévisions, chaînes d'information avaient dit que Kiev pouvait tomber au bout de quatre jours. En tout cas, c'était les informations qui revenaient des renseignements américains. Finalement, Kiev n'est pas tombé en quatre jours, et même la menace était éloignée sur Kiev. Et donc, sur la question du conflit, le conflit, au fur et à mesure, parce que les parties prenantes se polarisent, est amené à durer. Et avec ce conflit qui est amené à durer, forcément, les perspectives évoluent et peut-être que l'équilibre des forces a évolué aussi. On a vu que Vladimir Poutine, dans un premier temps, voulait d'abord prendre toute l'Ukraine, et ensuite, après, s'est concentré d'abord sur le sud pour faire un pont terrestre entre Donetsk et Lugansk avec la Crimée, et ensuite, après, a décidé de prendre toutes les régions séparatistes pro-russes. Alors, pour cette première partie, est-ce que nous assistons à un risque d'enlisement ? Ça va être la première question, et notamment l'enjeu pour les États-Unis, parce que les États-Unis attendent que la Russie s'enlisse sur ce conflit. Et en deuxième sous-partie qu'on aura dessus, c'est la capacité de résilience de la Russie et de l'Ukraine. Ça veut dire que si un conflit est amené à durer, quelle partie est la plus amenée à tenir la plus longtemps ? Et ce n'est pas forcément si évident que ça, et vous allez nous aider à décrypter. Alors, sur le premier point, sur le risque d'enlisement et l'enjeu pour les États-Unis, Marion, et Pierre, je vais vous interroger en premier, parce que vous avez écrit une tribune dans Les Échos sur « Face aux jeux américains, l'Europe doit adopter une nouvelle stratégie pour mettre fin à la guerre en Ukraine ». Je vous laisse revenir dessus, à la fois pour décrypter l'enjeu pour les deux parties, et pourquoi est-ce que vous avez écrit ce texte-là ? Qu'est-ce qui vous a amené à dire que les États-Unis voulaient enliser la Russie dans un conflit long ? Pierre, tu veux commencer ? Non, bah vas-y, je t'en fais, je t'en fais. Alors, c'est des politesses pour commencer. Non, en fait, on a voulu traiter le sujet de l'Ukraine sous cet angle-là, parce qu'il y avait beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que voulaient exactement les Américains, avec toutes les mesures de soutien qu'ils ont apportées, les annonces très fortes qu'ils ont faites, les milliards de dollars qu'ils ont attribués en aide à l'Ukraine, et notamment en aide militaire, ce qui est significatif, leur insistance pour que les pays européens s'engagent aussi dans cette aide. Pourtant, en fait, il manque toujours, dans ce conflit-là, peut-être l'élément central qui est un engagement direct des États-Unis, qui est l'engagement d'hommes, d'Américains, de soldats américains sur le territoire ukrainien pour venir les assister dans ce combat-là. Et c'est ce qui a initié vraiment notre réflexion sur les ambitions américaines et sur leur compatibilité avec les enjeux pour l'Europe et pour la France, parce qu'au final, les États-Unis… Bon, Aymeric, je te laisserai revenir dessus et développer plus, mais les États-Unis, leur principal… Marie, tu peux peut-être revenir, mais en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'était pour retracer le début du conflit, c'est que, notamment, lorsqu'il y a eu des discussions entre le président de la République française, qui a été retracé dans un documentaire récent, et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, qu'est-ce qui a amené au début les Européens et les Américains à ne pas faire d'engagement militaire, notamment à ne pas soutenir l'Ukraine, notamment à la question de la menace d'une éventuelle guerre nucléaire et de la Troisième Guerre mondiale, c'était plutôt sur ce point-là qui a amené. Il y avait notamment des débuts de tension, parce que Zelensky ne tenait pas forcément les mêmes positions de Biden, c'était plutôt le début. Et ensuite, après, on reviendra après sur l'actualité du moment, et Pierre nous fera un récap sur les points du Nouvelle-du-Front à l'heure actuelle. Et ensuite, après, ce que je vous propose, c'est que vous donnerez les perspectives à partir de votre analyse, mais c'était plutôt sur le côté, pourquoi est-ce que les Américains et les Européens aident comme ça ? En fait, ils aident, mais tout en évitant la co-belligérance, et peut-être que tu pourras revenir dessus, quel est le risque notamment de tension des capitales européennes, et qu'est-ce qui effraie le chancelier allemand, le président de la République française, Boris Johnson et le président américain ? L'Europe n'a plus connu une guerre vraiment importante, je dirais, à ses frontières en tout cas, depuis sans doute où il faut remonter aux Balkans dans les années 90, le Kosovo, et ça, ça reste les épisodes les plus marquants récemment. Là, pour ce qui est du conflit en Ukraine, on a eu un décalage dans l'analyse, déjà au départ, avant le lancement de l'invasion, les Américains appelaient à l'alerte de l'Europe vis-à-vis des intentions de Vladimir Poutine, en signalant qu'il y avait des risques qu'il attaque, ce que ne partageait pas tout à fait l'Union européenne et un certain nombre de ses pays membres, et notamment la France. Donc, il y a eu déjà à la base un décalage sur la façon dont les perceptions se sont construites, et donc aussi dans la façon d'aborder le début du conflit. Parce que si on part sur le fait qu'il n'y a pas forcément la même préparation, déjà, et pas forcément la même compréhension des objectifs et de la mentalité de Vladimir Poutine. Par contre, en termes d'évolution, les enjeux sont très différents. Pour l'Europe, c'est un enjeu de préservation de ses valeurs fondamentales, de préservation de son environnement immédiat. Ce n'est pas une attaque sur le territoire de l'Union européenne, mais ça pourrait presque que l'être, tant les liens s'étaient resserrés entre l'Ukraine et l'Union européenne depuis une dizaine d'années, et notamment depuis l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014. Depuis cette période-là, en fait, les liens n'ont pas cessé de se tisser. Et donc, c'est le principe même de l'alliance avec l'Union européenne qui était remis en question à travers cette attaque de Vladimir Poutine. C'est d'ailleurs ce qu'il a annoncé. Il a voulu cette attaque en disant en gros que l'Union européenne et l'OTAN étaient en train de s'ingérer dans la zone d'influence proche de la Russie, son voisinage immédiat, et que c'était une menace directe pour la Russie. C'est selon lui ce qui a provoqué le conflit. Pour les États-Unis, la vision n'est pas du tout la même. C'est plus qu'aujourd'hui, la Russie est le principal allié de la Chine sur le plan international. Et les États-Unis sont dans un conflit avec la Chine, pour faire simple. Il y a quand même une différence, même si le front apparaît uni entre les Européens et les Américains, il y a quand même une différence de lecture et surtout une différence qui est fondamentale en géopolitique, c'est la question des intérêts. Et à partir de ça, on va pouvoir développer pourquoi est-ce qu'on assiste du coup à un risque d'enlisement. Mais ce que je vous propose, c'est d'abord que Pierre fasse une petite nouvelle du front. Tu nous fais un récap dessus. Notamment, tu vas essayer de revenir sur la question des engagements des Européens, les soutiens apportés, la différence entre les annonces et la réalité. Ben oui. Donc, comme tu disais, tu parlais du moment enlisement, c'est véritablement le terme qui semble le plus approprié pour parler de cette guerre, cette guerre qui entre dans son 30e jour maintenant. Et on va dire qu'il y a très peu d'avancées et que chacun valorise ses positions. Donc, tout d'abord, on va dire que depuis le début avril, la Russie, à force de défaites militaires, a dû se concentrer sur l'est du pays, sur la côte avec la mer Noire. Et donc, en soi, la Russie n'est toujours pas parvenue à sécuriser le Donbass, par exemple. Donc, ils sont encore à l'heure actuelle en train de lancer des offensives sur des villes alentours de Lugansk, qui est la plus grande ville aux alentours, pour pouvoir dire qu'ils maîtrisent entièrement le Donbass, ce qui n'est pas encore le cas pour l'armée ukrainienne. On est dans une situation inverse, c'est-à-dire qu'eux essayent de reprendre les positions russes, mais ils n'y arrivent pas forcément non plus. C'est-à-dire qu'ils essayent de reprendre le port de Kherson sur la mer Noire, il n'y arrive pas non plus. Ils essayent de prendre Saborija, qui est donc une des passeportes russes dans le centre du pays, mais il n'y arrive pas non plus. Par contre, il y a eu certains mouvements, certaines avancées dans la semaine qui vient de s'écouler. On peut dire, par exemple, côté ukrainien, qu'ils ont réussi à force de nombreuses pertes à reprendre l'île au Serpent, donc une île de la mer Noire, donc à l'ouest de la mer Noire, qui est justement un point stratégique qui permettra d'approvisionner les pays européens et les pays africains en céréales ukrainiennes. C'est un point positif. De l'autre côté, on a les Russes qui, sans temps le rentourner, essayent de lancer des missiles, d'attaquer et de lancer des missiles sur des villes comme Odessa, ou bien dans le centre du pays, pour essayer de ne pas avoir l'armée ukrainienne trop avancée. Mais pour l'instant, c'est vraiment un statu quo. Après, comme l'a rappelé Marion, il y a un engagement des Européens qui est fort, comme de tous les Occidentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soutenir Zelensky, soutenir l'Ukraine, c'est une norme. C'est-à-dire que les pays européens ne cherchent pas trop à raisonner, ils ne cherchent pas à voir quels sont leurs intérêts pour soutenir Zelensky. Ils le font car c'est la norme. Bien souvent, ils le font car Joe Biden ou d'autres les soutiennent, alors que les intérêts entre les Américains et les Européens divergent clairement. Donc, ils vont évidemment les soutenir. Par ailleurs, le soutien militaire n'est pas là, alors que Zelensky, à de nombreuses reprises, à demander une intervention occidentale en Ukraine. Et le soutien financier n'est pas forcément là. C'est-à-dire qu'on peut parler des Américains qui, eux, ont tenu leurs promesses. Cette semaine, Joe Biden a encore signalé qu'ils allaient donner pour 820 millions de dollars d'armement à l'Ukraine. De l'autre côté, certains pays comme la France et l'Allemagne, se font clairement désirer. C'est-à-dire qu'à la mi-juin, on a pu faire les calculs et on a vu que la France et l'Allemagne avaient donné à l'Ukraine en termes d'armement moins de 200 millions d'euros chacun, ce qui représente moins pour un pays comme la France que l'Estonie, par exemple, ce qui est en dégage complet avec la puissance économique de la France. Et donc, ça peut expliquer pourquoi Olaf Scholz, Emmanuel Macron et Mario Draghi se sont rendus le 16 juin à Kiev. parce qu'ils se faisaient critiquer par Zelensky pour leur lâcheté, on va dire, pour leur manque de soutien à l'Ukraine. Et ils voulaient se faire racheter. C'est un petit peu une pénitence. Ils allaient à Kiev pour se racheter. Et donc, ils devaient envoyer des messages forts. Ils l'ont fait. Et donc, ils ont promis d'envoyer des armes, d'envoyer des fonds. Pour l'instant, pas grand-chose se passe. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron encore cette semaine a dit qu'ils allaient soutenir l'Ukraine de manière importante et de manière significative. Il a dit qu'ils allaient envoyer des blindés en Ukraine, après les nombreux canons César qui ont été envoyés en Ukraine. Mais aucune date ou aucun véritablement décompte n'a été donné. Donc, encore une fois, les soutiens, moralement et dans les paroles, tous les pays occidentaux soutiennent les Ukrainiens. Dans les actes, c'est beaucoup plus difficile. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence de la part des Européens, notamment les Américains ? Ce que tu dis, c'est que les Américains ont tenu à peu près parole, à mesure où Joe Biden a à peu près donné ce qu'il avait promis. Pourquoi est-ce que les Européens ne donnent pas ce qu'ils ont promis ? Et puis, Emmerich expliquera pourquoi est-ce que les Américains, par contre, donnent ce qu'ils ont promis. Pierre, pourquoi est-ce que les Européens ne donnent pas ce qu'ils ont promis ? Alors, c'est vraiment technique, mais je dirais c'est parce qu'il y a de grandes dissensions au niveau européen. C'est-à-dire que de nombreux dirigeants se rendent compte que justement, nous n'avons pas les mêmes intérêts que les Américains à soutenir l'Ukraine. Par exemple, nous avons dû nous faire prier pour accorder le statut d'État candidat à l'Ukraine, alors que la demande avait été faite par Zelensky fin février. On a l'impression que justement, nous avons accordé ce statut à l'Ukraine, parce que justement, beaucoup de monde se disait que justement, les Européens ne faisaient pas assez et qu'on a voulu justement rouler l'ascenseur et montrer à Zelensky que si nous allions le soutenir. Après, le problème, c'est qu'il y a des dissensions. Évidemment, il y a des pays qui ne sont pas d'accord avec tout cela. Par exemple, on peut parler de la Hongrie, de Viktor Orban, la Slovaquie ou même la République tchèque, qui ne sont pas d'accord et qui ne veulent pas sacrifier leur économie sur l'autel des bons sentiments. Donc, ça, c'est une chose. Et deuxièmement, après, certains dirigeants, certains experts en France ou en Allemagne réalisent que ce serait catastrophique d'être trop l'Ukraine, c'est-à-dire qu'en accordant le statut de candidat. Et si dans le futur, on venait à faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Ukraine pourrait bénéficier dans des larges de la PAC. Et l'Ukraine, il faut le rappeler, est un des pays les plus forts du monde en termes d'agriculture. Alors que la PAC ne fonctionne déjà pas très bien, ça serait véritablement un raz-de-marée meurtrier pour les agriculteurs français, par exemple. C'est pour ça, en fait, certaines personnes au sein de nos pays commencent à réaliser que, justement, il faut sortir de cette vision manichéenne des choses et nous ne pouvons pas écouter les Américains maintenant bêtement. On ne t'entend pas, William. Pardon, désolé, le micro a été coupé. Je disais, c'est une excellente transition, Pierre. Tu as terminé sur la question des Américains. Et peut-être que, justement, Aymeric, tu vas nous expliquer quelles sont les ambitions et les intérêts américains en Ukraine, parce que les Américains ont été quasiment très proactifs depuis le début du conflit et même avant. C'est eux-mêmes qui avaient alerté, alors que les Européens étaient très sceptiques, sur le risque d'invasion imminente. Malheureusement pour les Américains, ou heureusement, je ne sais pas trop, ça dépendra du jugement de chacun, mais ils sont un peu liés par, on se rappelle, de la fiole de Colin Powell aux Nations Unies sur la question des armes chimiques en Irak. Et malheureusement, les Européens étaient un peu vaccinés dessus, ce qui avait fait peur du crédit aux Américains, qu'ils avaient conduit notamment à ne pas prendre les menaces du renseignement américain de façon sérieuse, malgré le fait que les troupes de Vladimir Poutine étaient amenées aux frontières ukrainiennes depuis le début, notamment depuis plusieurs mois, et qui se préparaient visiblement, notamment ce qu'on regarde, ces réserves économiques, le basculement de l'euro vers plutôt d'autres monnaies, le basculement vers les réserves stratégiques comme l'or, qui se préparaient au conflit depuis plusieurs années. Et donc du coup, Améric, dessus, est-ce que tu peux nous détailler et nous expliquer et analyser les ambitions américaines sur la question ukrainienne ? Comme l'a dit Marion en introduction, la position américaine vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'Ukraine doit se comprendre et s'analyser sous le prisme de la rivalité avec la Chine. Il y a un enjeu américain propre qui fait consensus dans la société, c'est le principal concurrent systémique et global des États-Unis, c'est la Chine. Dans ce conflit-là qui se prépare, la vision des Américains, c'est de savoir et de choisir qui sera de leur côté et qui sera plutôt du côté de la Chine ou aura une position neutre. Ce à quoi on assistait ces dernières années, c'était une volonté plutôt de la part de l'Europe de devenir indépendante, de ne pas être forcément alignée sur la position américaine, d'avoir une position d'équilibre entre la Chine et les États-Unis et une Russie qui était plutôt du côté chinois de façon historique, qui n'était pas vassale de la Chine, mais qui était avec plutôt un partenariat privilégié, notamment en termes de rivalité entre les démocraties et les autocraties, donc il y avait un rapprochement plutôt facilité entre la Russie et la Chine. Avec ce conflit en Ukraine, on a assisté à une recrudescence, à un réactivage du clivage de blocs entre blocs de l'Est et blocs de l'Ouest qui permet finalement aux États-Unis de remettre les Européens de leur côté, les Européens dans une position plutôt de suiveurs de la logique américaine et non plus dans une volonté d'indépendance, indépendance stratégique, indépendance militaire, qui était des sujets qui étaient portés à la fois par la France avec Emmanuel Macron, mais aussi par d'autres dirigeants européens. Il y avait cette idée, surtout plutôt dans les États du Sud, qui montait. Finalement, avec l'actualité du conflit ukrainien, pour les Américains, il y a cette opportunité de refaire tomber les Européens de leur côté, de réactiver la question de l'OTAN, de l'élargissement de l'OTAN, de remettre la main sur la sécurité finalement européenne, ce qui est plutôt un renversement de position, de paradigme à court terme, puisque les Américains avaient plutôt tendance à se tourner vers l'Indo-Pacifique, à finalement laisser les Européens de leur côté. C'était plutôt la position de Barack Obama sur son grand mandat prolongée, même accentuée par Donald Trump. ensuite, qui était sur une forme de retrait des questions réunies, où finalement, les premiers mandats pour Barack Obama, c'est 2011. Oui, le pivot est sur le premier mandat, mais ensuite, vraiment, c'est accentué même lors du second, et Donald Trump va encore plus loin avec America First, et vraiment, finalement, avoir une politique étrangère qui était beaucoup plus centrée sur les États-Unis et moins sur l'Europe. Finalement, Joe Biden a préactif à un clivage plutôt ancien, plutôt une vision des choses où il revient à la vision plutôt de la guerre froide, en essayant de se réimpliquer sur la question européenne et finalement, une volonté d'enlisement du conflit pour essayer de piéger la Russie sur un front avec les Européens pour éviter de pouvoir se retourner du côté de la Chine, ce qui est une stratégie qui peut se discuter aussi. Est-ce qu'en faisant la guerre à la Russie, on ne va pas donner aux Chinois la Russie entre guillemets comme allié stratégique ou inversement, est-ce que le fait que la Russie soit enlisée dans un conflit à ses frontières ? Est-ce que finalement, elle ne va pas être uniquement centrée sur sa propre question et ne pourra pas s'allier avec les Chinois contre les Américains ? Donc, c'est un peu toutes ces questions-là qui sont en suspens côté américain. Et côté des États-Unis, le choix de l'administration a été très clair de soutenir l'Ukraine. La façon dont c'est fait est plus ou moins contestée dans l'opinion. Pour l'instant, Joe Biden a plus de 50% d'opinion favorable sur cette question du conflit. En fait, quand on regarde en détail, il a 75% de taux d'approbation chez les démocrates sur la gestion du conflit ukrainien, sur le fait qu'il faut aider l'Ukraine, qu'il faut mettre de l'argent et être plutôt très proactif sans envoyer les boys. Et à l'inverse, il a plus de 75% d'opinion défavorable du côté des sympathisants républicains, puisque finalement, il est en rupture avec la doctrine de Donald Trump qui était de retrait des troupes américaines d'Afghanistan, de retrait des États-Unis des différents conflits aux quatre coins du monde. Donc finalement, c'est un pays qui actuellement, majoritairement soutient Joe Biden dans sa politique, mais qui est en réalité très fracturé. Merci, Emmerick. Peut-être que du coup, Marion, tu pourras nous apporter ton analyse sur la différence d'ambition entre les États-Unis et l'Union européenne. Est-ce qu'il y a même une unité au sein de l'Union européenne, notamment entre les pays ? On voit notamment qu'il y a éventuellement une différence et que souvent, Zelensky est plutôt, disons, qui demande avec un certain ton l'accélération des aides militaires et des avancées à l'égard de la France et de l'Allemagne. Oui, il y a des grandes différences en effet à l'intérieur même de l'Union européenne. C'est ce qui crée toute la difficulté dans la façon dont est traité le conflit justement puisque derrière ces différentes positions, on a des enjeux qui sont différents pour les uns et pour les autres. Et par exemple, l'enjeu le plus direct et qui crée toute la difficulté pour l'Union européenne, c'est que c'est un conflit que l'Union européenne ne peut ignorer parce qu'il est à sa porte et c'est d'autant plus difficile pour les pays membres de l'Union européenne de rentrer ou en tout cas d'assister de manière trop évidente l'Ukraine dans son combat par peur que justement il soit considéré comme tu l'as commencé à l'évoquer comme cobelligérant dans ce conflit. Cette définition par contre de cobelligérant elle est extrêmement floue et en fait cobelligérant c'est dans l'œil de celui qui en décide et en l'occurrence c'est dans la tête de Vladimir Poutine. Aujourd'hui il y a un certain nombre d'actions qui pourraient être considérées comme plaçant les pays de l'Union européenne comme cobelligérants quand on appuie l'Ukraine avec du matériel militaire etc. Ça pourrait être considéré comme de la cobelligérance quand la Finlande décide de demander son intégration à l'OTAN alors que la Russie a bien dit que le problème et le casus belli à l'origine pour l'Ukraine mais potentiellement aussi pour tout son voisinage immédiat c'est l'intégration à l'OTAN on pourrait se poser la question du fait que ça devienne un nouveau cas pour un conflit. Ce qui est intéressant c'est qu'on voit avec la Finlande que malgré cette démarche vis-à-vis de l'OTAN il n'y a pas eu la réaction qu'avait promis Poutine il n'y a pas eu la promesse de quasiment créer un nouveau front à partir du moment où un pays voisin voudrait intégrer l'OTAN ce qui aurait pu être pratique pour l'Union européenne et pour l'Ukraine puisqu'un nouveau front aurait forcément divisé les forces les forces russes donc il y a un peu un traitement au cas par cas aujourd'hui qui est fait par la Russie donc ça c'est pour la difficulté devant laquelle se trouvent les Européens Est-ce qu'il a vraiment les moyens d'ouvrir un front entre la Suède ? Non je ne pense pas non je ne pense pas et je pense que c'est pour ça qu'il l'a qu'il l'a pas fait et je pense que c'est pour ça aussi que la démarche finlandaise était intéressante pour l'Union européenne parce que toute la difficulté de ce conflit mais comme de tous les conflits en général c'est l'incertitude c'est tout ce que tu ne sais pas sur la façon dont ton adversaire va se comporter et en l'occurrence c'est jusqu'où est effectivement prêt à aller Vladimir Poutine les Américains sont relativement tranquilles parce que malgré tout ils sont quand même assez loin même si la Russie partage aussi une frontière avec eux à travers l'Alaska mais ça c'est on n'est plus sur le même front et là s'ils voulaient dégager un nouveau front ça serait extrêmement coûteux pour eux mais globalement les Américains sont très distants ils peuvent se permettre de s'engager avec du matériel militaire etc. puisqu'ils sont relativement distants mais pour l'Europe la question c'était de savoir qu'est-ce qui est effectivement prêt à faire Vladimir Poutine et là on a un peu clarifié cette situation en voyant que finalement le souci principal la priorité de Vladimir Poutine ça reste l'Ukraine ça reste et même maintenant on se dit plutôt l'Ukraine de l'Est l'Ukraine le Donbass la frontière avec la Russie l'accès à la mer pour pouvoir renforcer les capacités économiques et les accès militaires aussi pour la Russie moi de ce que je vois tu essaieras de peaufiner ce point là c'est que les Américains ce qu'eux essayent de faire c'est peut-être pas modifier le rapport de force entre l'Ukraine et la Russie mais à minima d'équilibrer le rapport de force pour enliser la Russie pour leur compliquer la vie afin qu'ils s'enlisent dessus comme vous l'avez écrit Pierre et toi dans les échos la question européenne est beaucoup plus floue c'est-à-dire que autant les Américains quand Zelensky avait dit je suis prêt à céder à la télévision américaine il avait dit je suis prêt à céder le Donbass la Crimée et j'abandonne mon entrée à l'OTAN ce qui aurait éventuellement pu arrêter le conflit à l'époque à ce moment là notamment il y avait des pourparlers avec la Turquie qui arrive comme pays tiers et comme pays gérant de l'accord sur ce plan là maintenant les positions se sont polarisées bon on comprend toujours l'intérêt américain mais quel est l'intérêt européen est-ce que les Européens veulent vraiment défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine comme l'a affirmé Ursula von der Leyen parce qu'à ce moment là les paroles ne coudent pas avec les actes il y a quand même une grande dissonance on ne peut pas récupérer le Donbass si l'Ukraine n'opère pas de contre-attaque pour que l'Ukraine opère une contre-attaque dans le Donbass et dans le sud il faut qu'ils aient des moyens militaires supplémentaires soit c'est des moyens humains donc ça veut dire des troupes au sol ce que visiblement aucun pays n'est prêt à faire soit c'est un soutien aérien pour modifier le rapport et notamment pour couvrir les forces terrestres ukrainiennes soit c'est ce qu'il fait actuellement de l'artillerie et des armements supplémentaires mais ce cadre là l'artillerie supplémentaire ne suffit pas à modifier le rapport de force tel qu'on le voit c'est plutôt soit des troupes au sol soit c'est soit c'est un soutien aérien nécessaire pour que les soutiens opèrent une contre-attaque après soutien soutien aérien il n'y a pas eu de soutien direct mais par contre il y a eu du soutien en termes de matériel d'avions etc de formation des pilotes qui ont permis de renforcer les capacités de base de l'armée ukrainienne ce qui est compliqué pour l'Europe c'est que justement il n'y a pas un objectif mais il y en a plusieurs et il n'y en a pas un qui arrive à prédominer sur les autres et chacun ne requiert pas les mêmes les mêmes réussites et c'est ça qui est complexe il y a l'objectif vraiment sur le plan de défendre la souveraineté ukrainienne de défendre l'intégrité territoriale ukrainienne qui est importante puisque on parle quand même d'un pays ami etc et donc ça ça reste un objectif on ne peut pas dire que ce n'est pas un objectif du tout des Européens mais ce n'est pas le seul objectif puisque l'Europe par la proximité avec le conflit est directement touchée par tous les impacts que ça peut être voire que ce soit en termes simplement de circulation tous les axes aériens qui sont perturbés par les interdictions de survol de certains territoires par exemple qui font augmenter un certain nombre de prix plus les impacts économiques en termes d'augmentation des prix du pétrole etc les difficultés d'approvisionnement et il faut se rappeler que en fait l'Europe est extrêmement liée enfin est extrêmement est très liée à la Russie sur la question pétrolière puisque a priori c'est quasiment de souvenir je n'ai plus le chiffre exact mais là sur le sur les premiers sur pétrole sur pétrole je parle sous le contrôle de Pierre et Emmerich je crois que c'est entre 25 et 35 je crois sur le pétrole avec une autre partie qui viennent des pays du Moyen-Orient et des pays nordiques et sur le gaz ça dépend des pays sur la France c'est 30% sur l'Allemagne c'est 70% et plus tu ne dirais que la Russie c'est 90% à peu près et pour la Russie c'est quasiment 50% de ses exportations de pétrole ce qui avant conflit tu fais une excellente transition Marion parce que du coup on a parlé de comment les Européens pourraient modifier le rapport de force et tu parlais de la question de la dépendance pétrolière à la fois de l'Europe mais également de la Russie qui exportait principalement vers l'Europe mais maintenant on peut peut-être parler de la question du rapport de force et de la capacité de résilience des deux pays à pouvoir tenir longtemps sur la question de la Russie ce n'est pas vraiment les moyens militaires qui s'interrogent c'est plutôt sur leurs moyens économiques on a vu notamment qu'avec les sanctions et notamment Vladimir Poutine a entamé ses stratégies depuis 2014 donc quels sont les moyens alternatifs qu'a la Russie si par cas l'Union Européenne décidait de ne plus importer de pétrole et de gaz pour l'instant c'est toujours en discussion ou sinon c'est fait par des moyens un peu détournés en passant par l'inde notamment mais si par cas en décidait de plus importer est-ce que la Russie aurait des débouchés est-ce que la Russie a des stratégies alternatives pour tenir sur ce conflit et puis après Pierre toi tu évoqueras la question ukrainienne et comment l'Ukraine peut-elle aussi tenir parce qu'elle est très dépendante du coup de l'aide extérieure dans la mesure où ses capacités de production ont été malmenées sur la Russie ça a été tout l'enjeu et ça révèle encore la tendance qui était déjà à l'oeuvre avec le conflit chez les Etats-Unis qui était la création un peu de deux pôles pas forcément de deux blocs comme il y a eu pendant la guerre froide mais de deux pôles avec leur propre chaîne de valeur leur propre dépendance et qui pourrait se faire une forme de compétition la Chine ayant ses propres partenaires privilégiés ses propres relais en termes d'approvisionnement etc. et les Etats-Unis ayant les leurs au final la Russie se retrouve un peu dans ce schéma-là aujourd'hui sauf que au moment du début de la guerre en Ukraine elle n'est pas totalement intégrée dans le bloc chinois dans le pôle chinois puisqu'il y a ce fort lien à l'Union Européenne à travers notamment les ventes de 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 pétrolier et donc tout l'enjeu pour pour la Russie c'est bien de pouvoir réussir à développer d'autres axes alors il y a deux choses il y a déjà sur le plan monétaire puisque enfin monétaire financier puisque la Russie a été exclue de de du système Swift en début de de guerre pour pouvoir justement éviter que ils puissent profiter des marchés internationaux et pouvoir justement trop facilement réussir à à absorber les coupures la coupure des autres marchés internationaux donc cet cet aspect là il peut être contourné en ayant recours à des des transactions dans des monnaies particulières par des canaux particuliers avec la Chine par exemple le recours au yuan et ce or peut se faire hors du système Swift sur certaines dimensions mais au départ un certain nombre d'entreprises chinoises par exemple ont été aussi assez précautionneuses vis-à-vis de la Russie et n'ont pas forcément voulu y aller tête baissée pour essayer de profiter de l'opportunité mais craignaient aussi d'avoir de subir les conséquences de la guerre économique qui avait été engagée avec l'Occident aujourd'hui ça commence à évoluer dans l'autre sens on commence à voir un peu se développer les liens là j'ai vu une anecdote enfin une anecdote pas une anecdote mais c'est un sujet qui est assez récent où une entreprise indienne de ciment Ultra Tech Cement qui aurait payé en yuan une carte d'égaison de charbon russe et là on voit comment finalement le système ou le dollar prédomine dans l'économie internationale finit par être contourné par d'autres monnaies justement Marion tu abordes à mon point on a une question dans le chat de Claire je vais l'afficher quels sont les liens réels entre la Chine et la Russie ? c'est une grosse question parce qu'ils sont loin d'être évidents la Chine historiquement c'est la Chine communiste donc il y a des liens historiques avec la Russie mais même pendant la guerre froide la Chine avait quand même préservé un modèle qui était le sien et qui est aujourd'hui clairement différent du communisme historique mais il y a historiquement donc des liens qui ont été entretenus à travers l'idéologie communiste après la relation entre la Chine et la Russie est très inégale très déséquilibrée dans le sens où la Russie a beaucoup plus besoin de la Chine que le contraire la Russie a beaucoup plus besoin de la Chine parce qu'au final elle lui permet en effet d'écouler une certaine partie de ses stocks de pétrole aujourd'hui parce que c'est un pays qui lui permet également d'avoir des importations d'importer un certain nombre de produits manufacturés parce que c'est les principales importations de la Russie la Russie exporte beaucoup de matériaux bruts agricoles miniers pétroliers mais importe beaucoup de produits manufacturés industriels poussés donc là-dessus la Chine a un avantage comparatif significatif et dans cet équilibre-là sur le plan plus politique sur le plan plus politique ils sont parfois alliés mais c'est pas une alliance c'est toujours des alliances de circonstances et d'ailleurs la Chine déjà au début ne s'est absolument pas positionnée en faveur du côté de la Russie dans ce conflit-là elle s'est pas positionnée du côté de la Russie déjà pour une raison simple c'est qu'elle aujourd'hui elle se porte plutôt comme elle se présente plutôt comme le chantre du multilatéralisme du respect du droit international à sa manière ça reste la manière de la Chine c'est toujours un peu particulier mais à sa manière elle défend le droit international et le droit international c'est le respect de l'intégrité de l'intégrité territoriale notamment elle le fait pourquoi ? parce que de son côté elle a intérêt à défendre son intégrité territoriale pour la frontière avec l'Inde pour Taïwan pour Hong Kong etc mais du coup elle ne pouvait pas accepter de facto que la Russie fasse quelque chose qui pourrait elle-même enfin qui pourrait lui arriver sur son propre territoire et qui remettrait en compte ses propres ses propres velléités donc on voit bien qu'en fait c'était pas une alliance évidente par contre c'est une alliance très pragmatique et très opportuniste de la part de la Chine et là on a vu par exemple avec le fait que le prix du pétrole baisse énormément ces derniers temps justement avec enfin le prix du pétrole russe puisqu'ils n'ont plus de moyens de l'exporter vers de nombreux partenaires et bien la Chine s'est emparée de l'opportunité et a acheté énormément de pétrole russe ce qui fait que la Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole de la Chine là en juin devant l'Arabie Saoudite l'Irak l'Angola et le Brésil mais c'est pas forcément une raison qu'il faut mettre sur le compte de l'aspect politique il faut le mettre aussi sur le compte du côté pragmatique il y a eu une baisse des prix ce qui a permis au final à la Chine d'en profiter ils ont saisi une opportunité de marché ça leur permettait de faire d'une pierre deux coups ça leur permettait de soutenir financièrement la Russie tout en disant qu'éventuellement ils le faisaient principalement pour des raisons économiques ce qui permet d'avoir une incertitude et un flou merci merci Marie tu as un autre point du coup ? c'est un dernier point et la Chine ne veut pas si la Chine est en compli ouvert avec les Etats-Unis la Chine ne veut pas se brouiller officiellement avec l'Union Européenne puisque c'est leur plus gros débouché en termes de produits manufacturés et produits technologiques et puis c'est normalement le débouché du projet du président chinois chez Jinping des routes de la soie ça doit arriver jusqu'en Europe in fine merci Marion pour ce point j'espère que Claire a eu la réponse à cette question et Claire nous a posé une deuxième question donc du coup Pierre ça nous fera la transition tu nous parleras après des moyens de l'Ukraine mais d'abord il y a une question qui est posée qui permettra de faire la transition initialement on avait parti sur deux points au début du conflit on avait dit que militairement la Russie était très forte et que économiquement elle était fragile finalement on a vu que militairement elle était certes puissante mais pas si hégémonique que ça sur cette zone et que finalement l'économie justement c'est la question de Claire notre ministre Bruno Le Maire avait annoncé que la Russie allait s'effondrer économiquement est-ce le cas avec les sanctions ? C'est une bonne question c'est une bonne question et c'est vrai que pour l'instant c'est difficile d'y répondre pour plusieurs raisons c'est vrai que des experts occidentaux on parlait d'une rétractation donc la croissance de la Russie serait à moins de 15% cette année et toujours dans le négatif en 2023 mais ça c'était à fond que justement les Russes ne redéploient en fait leurs canaux et se servent donc des dérouchés chinois par exemple pour écouler leurs marchandises les chinois ou les indiens même qui servent un petit peu d'intermédiaire pour que les produits arrivent vers l'Europe donc c'est pour ça que c'est complexe c'est vrai que si on parle factuellement aujourd'hui les sanctions fonctionnent plus ou moins c'est à dire qu'est-ce que je t'entends par plus ou moins c'est à dire que certains secteurs sont plus impactés que d'autres mais par exemple aujourd'hui en Russie donc on a des problèmes au niveau du remboursement de la dette qui doit être fait en euros ou en dollars on a une inflation qui était donc au mois de mai je ne me trompe pas à 17% et qui ne devrait pas donc se réduire donc au mois de juin et au mois de juillet et donc en soi donc c'est très dur pour les Russes économiquement en ce moment mais ça c'était avant évidemment que justement ils le redéploient un petit peu ils se servent des Chinois en fait pour un petit peu pour envoyer leur gaz et leur pétrole c'était avant tout cela et c'est vrai qu'on pensait justement mettre au banc donc des comment dire des nauséabonds des personnes infréquentables à la Russie en imposant de telles sanctions pour l'instant c'est le cas au niveau des forums occidentaux c'est-à-dire que certains estiment que la Russie a perdu 30 ans en termes de construction de bonnes relations avec l'Occident donc ça c'est perdu à tout jamais mais à côté de ça donc les Russes géopolitiquement donc s'entendent de mieux en mieux avec certains pays c'est-à-dire que la semaine dernière on avait le sommet des BRICS qui était organisé plus ou moins conjointement avec le sommet donc du G7 qui se tenait en Bavière c'est vrai que donc Vladimir Poutine était accueilli non pas comme un criminel de guerre comme Joe Biden a pu le dire mais comme un interlocuteur privilégié donc c'est pour ça que je dis pour l'instant ces sanctions marchent quand on se comment dire quand on garde quand on se focalise seulement sur la relation entre l'Occident et la Russie mais il faut attendre la fin de l'année pour voir comment la Russie va réussir justement à contourner et à peut-être redéfinir ses relations économiques merci Pierre et donc du coup j'espère que Claire a eu la réponse à ces questions pour les autres si par cas vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le chat et sur nos différents canaux ils nous y répondront avec plaisir Pierre du coup on a amené à la dernière partie de cette sous-partie quels sont les moyens pour l'Ukraine en termes de capacité militaire en termes de morale des troupes et enfin en termes de perspectives politiques qui fera l'objet de notre deuxième partie notamment avec la question de l'OTAN et de l'Union Européenne en fait toi ton point c'est ce que les Ukrainiens la population et les dirigeants y croient je vais dire qu'actuellement comme on voit un enlissement au niveau de ce conflit je dirais que l'ascendant est plutôt du côté ukrainien c'est à dire au début de la guerre comme tu l'as bien rappelé on voyait que l'armée ukrainienne véritablement souffrir et donc Vladimir Koutine marchait sur Kiev au bout de 4 jours ce n'a pas été le cas les Ukrainiens ont souffert d'une part parce que leur équipement militaire était vraiment désuït par rapport à l'équipement russe aujourd'hui ce n'est plus le cas et ils ont réussi à tenir parce qu'ils avaient le moral et parce que justement ils pouvaient se battre et donc ça ça n'a pas changé il y a toujours un certain moral au niveau ukrainien c'est à dire ils veulent véritablement bouter hors de leur frontière l'ennemi russe le fasciste russe le terroriste russe comme certains l'appellent et donc de ce point de vue le moral est toujours là mais le moral pourrait souffrir dans les jours et les semaines à venir pourquoi ? parce que justement il y a un enlisement et les Ukrainiens même s'ils ont réussi à reprendre beaucoup de territoires perdus au niveau de Kiev jusqu'à Tchernobyl par exemple et ils l'ont fait en très peu de temps actuellement donc ils patinent et ils n'arrivent pas à reprendre donc Kershom ou à avancer dans le Donbass par exemple et ça à terme ça pourrait donc ça pourrait faire bâtir le moral des troupes la morale de la population et donc c'est là où on voit les limites en fait de l'aide accordée par les Occidentaux en fait à l'Ukraine c'est-à-dire oui toi tu vois les Ukrainiens pour l'instant tenir sur la durée parce que tant que c'était un conflit pour à la rigueur c'était je ne dirais pas que c'était simple parce qu'évidemment ça reste quelque chose de tragique donc on voyait Zelensky tenir on voyait la population également qui avait une forte volonté de résister à l'invasion russe est-ce qu'ils sont capables de tenir sur la durée moi j'ai l'impression qu'ils deviennent tu réponds à cette question de plus en plus dépendants en fait de l'aide extérieure notamment sur plusieurs points c'est-à-dire que petit à petit l'accès à la mer Noire est quasiment coupé leur production est complètement décimée leur production industrielle même si l'Ouest n'a pas été touchée par la guerre mais leur production est décimée à mesure une partie de leur territoire est occupée petit à petit ils perdent quand même beaucoup de troupes est-ce qu'ils vont pouvoir tenir vraiment sur la durée est-ce qu'ils sont prêts en termes de résilience notamment il nous a expliqué que les Russes en tout cas eux avaient une stratégie pour tenir on ne sait pas si ça marchera ou pas alors que j'ai l'impression que les Ukrainiens c'est plutôt on voit petit à petit en fonction des bonnes nouvelles annoncées par soit les Européens soit les Américains oui voilà c'est clairement ça les Ukrainiens peuvent tenir sur la durée si le soutien des Occidentaux est là pour l'instant ce soutien en termes d'équipement militaire a suffi à regagner du terrain par rapport aux Russes mais là on voit que ça patine le moral est toujours là mais jusqu'à quand pour l'instant c'est pour ça que Volodymyr Zelensky demande tous les jours quasiment que justement il y ait une intervention militaire occidentale ou bien à minima qu'il y ait des frappes aériennes pour justement frapper les positions russes principalement dans l'est du pays mais donc il a toujours reçu des fins de non recevoir là-dessus et donc après comme tu le rappelais au niveau de la production au niveau économique donc ils sont encore très dépendants donc de l'aide occidentale ils sont très dépendants ils arrivent à refaire à comment dire à réexporter à refaire marcher leur appareil productif comme je te le disais donc en début d'émission donc ils ont réussi à reprendre l'île au serpent l'île au serpent même si c'est une petite île au niveau de la mer noire ça signifie beaucoup parce qu'avec ça ils pourront sécuriser donc les envois de céréales vers d'autres pays ce qui leur fera des revenus supplémentaires après cette semaine l'Ukraine a été rattachée et c'est une grande nouvelle pour eux au réseau donc énergétique européen ce qui n'était pas le cas depuis donc très longtemps et donc comme ceci a été fait donc ça pourra leur donner des revenus en plus c'est-à-dire qu'ils pourront exporter leur électricité vers des pays européens d'autant plus que ces pays européens sont très friands d'énergie en ce moment donc voilà il y a des petits exercices mais globalement donc sans une aide vraiment prononcée ils n'y arriveront pas et c'est pour ça qu'ils regardent vraiment vers l'Occident merci Pierre je vais vous poser une question à chacun et je m'en aide de répondre de façon courte si possible en une minute quelles sont pour vous les perspectives en termes de conflit est-ce qu'on va arriver sur un conflit long à ce moment-là donner pour vous une estimation en termes de durée de temps et ensuite après est-ce qu'on arrive sur une polarisation ça veut dire qu'une finée on arrivera inévitablement à un vainqueur et un vaincu ou est-ce qu'on arrivera petit à petit à un accord dans la mesure où les deux camps ont intérêt à stopper la guerre pour ne pas éviter des pertes supplémentaires je vais commencer par toi Emery parce que du coup évidemment tu vas te tromper mais par rapport aux éléments que tu as actuellement est-ce que tu penses qu'on va durer sur un conflit qui soit court ou moyen ou long et si c'est une des trois réponses donne à peu près une estimation en termes de durée et puis après est-ce qu'on arrivera quelle pour toi sera l'issue de ce conflit est-ce que ce sera une victoire de l'Ukraine qui aura bouté la Russie en dehors de ses frontières est-ce que ce sera la Russie qui imposera un armistice à Kiev en faisant quasiment tomber le régime ou est-ce qu'on arrivera à un accord comme ce qui s'est passé en 2014 c'est-à-dire aux accords de Minsk notamment parce que les deux parties avaient intérêt à stopper le conflit je crois plutôt à cette dernière hypothèse c'est-à-dire plutôt sur un conflit plutôt long c'est-à-dire en tout cas encore à l'échelle d'une ou deux années encore parce que pour l'instant les systèmes économiques se sont tournés pour faire face à la guerre les fonds ont été débloqués les ressources à la fois humaines militaires et financières sont encore mobilisées pour ces échelles de temps et en fait finalement on voit que d'un côté les Américains et les Ukrainiens reprennent la main grâce à de meilleurs équipements et un renouveau mais dans le même temps les Européens sont embêtés sur la question énergétique les Russes finalement leur économie est pour l'instant encore face et capable de faire tourner une économie de guerre et puis la Russie sera toujours en capacité si elle est sur le recul et qu'elle doit relâcher des territoires de faire le chantage à la bombe nucléaire ou à la guerre totale ce qui moi finalement me fait plutôt dire qu'on va aller plutôt vers un système proche des accords de Minsk où les territoires conquis c'est-à-dire les républiques qui se sont déclarées indépendantes qui étaient en fait qui avaient déjà des régimes quasiment d'exception avant la déclaration de la guerre qui étaient déjà un peu comme des régions autonomistes au sein de l'Ukraine officiellement il n'y a toujours pas une déclaration de guerre c'est une opération spéciale de la Russie oui mais il y a toujours il y aura le chantage d'éventuellement le transformer en déclaration de guerre donc finalement on va aller à mon sens vers un accord où personne ne sera gagnant mais personne ne sera perdant non plus où les territoires pro-russes comme la Crimée en 2014 seront pas forcément russes mais trouveront une forme d'indépendance pour faire partie de la galaxie des états plutôt pro-russes et à l'inverse une intégration soit au sein de l'Union Européenne soit au sein d'une communauté politique européenne ce qui est quand même plus probable de la partie occidentale et pro-européenne de l'Ukraine Merci Aymeric du coup Marion à toi toi qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu penses que le conflit va se résoudre rapidement il va durer assez longtemps et quelle sera l'une des trois manières ou si par quête à une autre manière tu peux éventuellement l'indiquer aussi je pense ce qui va être crucial ça va être de voir ce qui va se passer cet hiver parce que un conflit le conflit a commencé en février c'était encore une période assez froide mais surtout dans cette partie de l'Europe l'hiver est quand même très dur notamment là s'il faut mener une guerre de guérilla que l'Ukraine voit ses moyens un peu réduits ça peut être très difficile pour eux de vraiment encaisser de maintenir le moral des troupes aussi durablement même si je pense qu'ils nous ont quand même montré et donné un bel exemple de ce que ça pouvait être encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui se battent pour leur pays réellement lorsque celui-ci est en danger au-delà de cette échéance qui est assez courte je pense que le conflit pour le moment s'apprête à au moins a duré jusqu'à jusqu'à l'année prochaine peut-être peut-être plus loin encore parce qu'à ce stade toutes les les tentatives de de discussion ou de mise autour de la table sont quand même restées sans sans suite on l'a vu lors du G7 les un certain nombre de chefs d'état ont même été assez provoquants vis-à-vis de Vladimir Poutine je pense que ça a été sans doute très mal reçu il y a eu des blagues je ne sais pas si vous les avez vu passer sur le fait d'enlever ou pas sa veste pour faire comme Poutine sur ses photos de propagande je doute que ça a été très bien reçu en Russie et que ça ouvre réellement la voie à une discussion mais le tempo n'y est pas non plus aujourd'hui on est dans un tempo de rapport de force et chacun veut prouver jusqu'où il est capable d'aller pour pour pouvoir pousser son avantage donc je vois bien le conflit c'est duré au moins jusqu'à l'année prochaine peut-être plus loin et et après en effet la Russie a quand même déjà réussi comme le disait Emmerich je pense que la solution comme celle qu'il y a eu en Crimée sera sans doute celle qui malgré tout finira par prendre le dessus parce que la Russie a mine de rien fini par pousser les pro-ukrainiens qui pouvaient rester dans le Donbass hors du Donbass je crois que même il ne doit plus rester beaucoup de pro-russes parce que vu l'état dans lequel ils vont laisser le Donbass ça sera probablement probablement assez abîmé mais en tout cas les pro-ukrainiens n'y sont plus et donc ça serait ça va finir par devenir un peu un état de facto ou en tout cas une région autonome de facto puisqu'il n'y aura plus grand monde pour mener le combat directement sur le territoire et ça sera un combat de front un combat de ligne pour regagner pour essayer de regagner mais s'il n'y a plus de population sur place pour le tenir s'il n'y a plus personne pour être là au jour le jour pour le défendre ce sera beaucoup plus difficile pour l'Ukraine de maintenir leur position voilà en gros pour moi tu n'arrives pas à retrouver ton micro c'est mieux ok donc moi même si je vais sembler être vraiment original je vais dire la même chose c'est à dire je crois plutôt qu'on a un conflit qui sera long et qui sera difficile pour chaque partie pourquoi je pense ça ? parce que je pense qu'aucun pays n'a intérêt justement à ce qu'on négocie à ce qu'on finisse la guerre rapidement premièrement la Russie la Russie n'a pas intérêt à ce que justement on passe d'une opération spéciale à une guerre parce que ça ça impliquerait beaucoup de choses justement donc Poutine apprécie vraiment comment dire cette ambiguïté il ne cherche pas justement à faire à ce que les choses s'enveniment deuxièmement les Américains les Américains n'ont pas vraiment non plus intérêt à ce que ça soit rapide en tout cas que Poutine sorte gagnant donc que ce soit par électeurs militaires ou que ce soit par des négociations qui donneraient donc l'ascendant au niveau du Donbass pourquoi ? parce que ça enverrait un très mauvais message dans la lutte qui s'annonce entre les États-Unis de la Chine c'est-à-dire s'ils laissent à ciment la Russie faire ceci donc dans le Donbass pourquoi pourquoi s'opposerait-il à ce que justement la Chine fasse le même à Taïwan c'est là où tout est là où est la question et c'est pour ça que d'un côté les Américains ne chercheront pas justement à ce que ce conflit se résolvent rapidement dernièrement je dirais au niveau de l'Ukraine elle-même donc oui ils n'ont pas intérêt ils vont essayer de faire durer cette guerre parce que pour l'instant ils n'ont pas les moyens humains les moyens militaires pour justement frapper des positions russes avancées et pour justement pour remporter une éclatante victoire militaire et de plus donc Zelensky même s'il se plaint à longueur de journée du fait que les Occidentaux ne viennent pas les aider donc sur le terrain Zelensky s'accommode assez bien du fait que les Européens se montrent assez cléments envers lui c'est-à-dire que par exemple on en reparlera par la suite donc Zelensky a pu obtenir pour l'Ukraine un statut d'État candidat en quelques semaines ce qui n'était jamais arrivé c'est-à-dire si on veut comparer par exemple donc la comment dire la Macédoine du Nord a déposé sa candidature en 2005 et la candidature est toujours en train de marcher donc c'est pour ça Zelensky n'a pas intérêt à ce que Zelensky aime aussi avoir les Européens à ses pieds et passer pour l'homme à la mode au niveau européen pourquoi parce que justement il va chercher en avant un peu plus et pourquoi pas obtenir des crédits ou tenir des aides de l'Union européenne Merci merci Pierre on va passer à la deuxième à la deuxième partie sur la question de des perspectives pour le pôle pour le pôle occidental moi ce que je vous propose c'est plutôt d'orienter sur la question initiale parce que la Russie avait lancé cette opération spéciale notamment l'une des raisons invoquées je ne sais pas si si c'était affiché de toute façon aussi clair par le Kremlin mais c'était la question de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN et il y a la question également de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne mais malgré tout la Russie distingue quand même les deux même s'il faut quand même rappeler que la poussée la révolution place Maïdan avait conduit à la première partie du conflit en 2014 sur les questions sur les régions du Donbass notamment moi ce que je vous propose c'est qu'on revienne principalement sur la question de l'OTAN pour clôturer cette première partie et puis ensuite dans une deuxième partie beaucoup plus longue parce qu'il y a beaucoup de sujets qui vont être évoqués notamment les questions européennes je vous propose de faire plutôt un sujet sur la question Ukraine faut-il que l'Ukraine intègre l'Union européenne et plutôt donc vous allez concentrer vos analyses sur les questions factuelles et comment ça va se dérouler etc. alors d'abord sur cette première partie sur la question de l'intégration à l'OTAN du coup Aymeric je vais t'interroger dessus quel est l'état des discussions sur l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN est-ce que les autres pays réagissent est-ce qu'il n'y a pas déjà des autres pays qui ont mis un veto dessus et qui empêchent l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN quel est l'état des discussions et puis après tu peux donner ton avis sur également les perspectives est-ce que pour toi l'Ukraine in fine arrivera à intégrer l'OTAN en l'état de toute façon c'est bloqué puisque un territoire pour intégrer l'OTAN ne doit pas être en situation de guerre ou être envahi donc ça même pas une question de veto par des questions des pays membres de l'OTAN mais c'est juste statutairement c'était pas possible vu que le pays est actuellement en guerre mais c'est plutôt sur ce qui se passe autour qui est intéressant à analyser notamment l'arrivée de la Finlande à Suède des pays qui étaient potentiellement candidats et qui étaient bloqués dans leur intégration l'OTAN qui avait émis le souhait d'intégrer l'OTAN mais qui étaient bloqués par la Turquie qui avait une position un peu pivot dans le conflit entre l'OTAN et la Russie notamment en ayant plutôt acheté des armes russes ces dernières années alors qu'ils font partie de l'Alliance Atlantique le veto de la part de la Turquie a été levé vraisemblablement avec peut-être un accord ou un coup de fil qui a été passé à la Russie en amont puisque la réaction russe a été que l'intégration de la Finlande à l'OTAN n'était pas un problème n'était pas le cœur du sujet pour la Russie d'un point de vue de l'OTAN il y a vraiment une volonté de s'agrandir la position américaine historiquement était plutôt d'intégrer l'Ukraine au sein de l'OTAN ça me paraît très compliqué actuellement ça me paraît même le dire clairement il me semble que ça me paraît maintenant impossible dans l'état actuel peut-être que dans une fois des accords trouvés avec peut-être une séparation une partition de l'Ukraine en plusieurs parties avec un bloc indépendant un bloc russe et un bloc qui intégrerait l'OTAN ou l'Europe éventuellement mais en l'état c'est pas du tout le sujet de l'autre côté on s'aperçoit que l'OTAN se redéploie ce qui est quand même quelque chose d'historique on avait une position plutôt américaine depuis 2-3 ans ou en tout cas les derniers sommets de l'OTAN insistait sur une volonté de déployer l'OTAN non plus autour de l'Atlantique mais autour de la région Indo-Pacifique d'avoir cet axe de projection de cette alliance à la fois vers l'Asie là on assiste à un redéploiement de l'OTAN en OTAN avec les Etats-Unis qui déploient de nouvelles forces notamment en Pologne avec de nouveaux financements un renforcement du front européen et finalement l'OTAN qui rejoue son rôle historique de protection de l'Europe vis-à-vis de la Russie est-ce qu'elle va prendre part activement sur la question ukrainienne en demandant l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN ça me paraît c'est assez peu probable honnêtement tu as toujours ton micro coupé on va peut-être passer à non c'est bon c'est un objectif ah voilà décidément ça ne marche pas en fait je ne peux pas cliquer dessus ça ne marchait pas sur la question de l'OTAN je voulais vous interroger aussi notamment on a vu notamment Pierre que la France et l'Allemagne avaient une position qui était de façon constante à l'époque Hollande et Angela Merkel et maintenant Emmanuel Macron et Olaf Scholz est-ce que pour toi ces deux puissances historiques vont accepter que l'Ukraine rentre de l'OTAN déjà qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure sur le fait qu'ils ont freiné un peu pour que l'Ukraine puisse obtenir le statut de candidat à l'Union Européenne est-ce que pour toi la France et l'Allemagne vont laisser l'Ukraine intégrer l'OTAN très bonne question très bonne question c'est-à-dire que les choses changent tellement dans ce conflit tu sais c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore et c'est le cas depuis de très longues années c'est-à-dire la France comme l'Allemagne sont opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN pour des raisons claires c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas jeter de l'huile sur le feu et ils ne veulent pas donc attiser les tensions entre le bloc européen et Vladimir Putin donc ça c'est clair mais je te dis donc tout peut changer parce que d'un moment par exemple comme tu l'as rappelé donc beaucoup de pays européens dans la France et l'Allemagne ont certes voté les différentes sanctions contre la Russie mais les ont votées en traînant les pieds en fait c'est-à-dire qu'au début je voyais tout le monde voulait donc mettre la main à la patte pour donc sanctionner la Russie mais après donc ils se sont rendus compte que justement ce n'était pas noir ou blanc c'est-à-dire ce n'est pas manichéen et pour eux l'intérêt n'était pas forcément là et pour l'OTAN c'est un petit peu pareil pour l'instant c'est-à-dire que même si les Etats-Unis veulent voir l'Ukraine en tout cas entrer dans l'OTAN ou bien donc être associée de manière assez forte à l'OTAN ces pays les pays européens ne le veulent pas maintenant donc on ne sait jamais s'il veut Niverzinski donc pas qui ont des diatribes d'une longueur d'une longueur très 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 comment dire très pesante et en disant que justement encore une fois donc les européens l'ont lâché alors c'est non jamais peut-être que les choses pourraient changer mais à l'heure actuelle donc il ne semble pas que la France ou l'Allemagne cherchent à faire rentrer donc l'Ukraine dans l'OTAN merci merci Pierre à toi Marion et puis ça clôtura cette partie sur l'OTAN oui je pense que la question sur l'OTAN c'est est-ce que l'entrée de l'Ukraine est-ce que l'ajout d'un nouveau partenaire aujourd'hui est susceptible de relancer l'Alliance alors que l'Alliance bat un peu de l'aile que les Etats-Unis ou que le secrétaire général de l'Alliance essaye de réimpulser une nouvelle dynamique en trouvant de nouveaux combats à cette alliance qui historiquement était quand même tournée vers la Russie en termes de c'est quand même un héritage de la guerre froide donc ça peut être vu et je pense que c'est peut-être un peu cela dans l'esprit de certains Européens et pas forcément tous mais certains Européens comme un risque en fait de relancer une machine qui va nous détourner des efforts qu'on pourrait mener en propre en Europe pour développer notre propre défense plus on donne de poids à l'OTAN plus finalement on reste centré sur le centre de gravité que sont les Etats-Unis et c'est là un des enjeux donc je ne je ne suis pas convaincue aujourd'hui qu'on aille jusque là étant donné que c'était quand même la ligne rouge de Vladimir Poutine qu'il y a déjà les démarches pour l'Europe qui assurerait un certain niveau de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine je doute qu'il y ait beaucoup de volonté pour aller rajouter cette démarche-là dans le cadre de l'OTAN avec une Turquie qui est vent debout contre le principe même si justement il y aurait peut-être quelque chose à faire vis-à-vis de la Turquie aussi parce que la laisser prendre en otage tout le processus au sein de l'OTAN ça pose aussi beaucoup de questions sur la façon dont fonctionne cette alliance militaire quels sont réellement ses objectifs merci merci Marion donc une question qui nous est arrivée dans le chat je vais vous la soumettre parce que c'est le sujet existe-t-il vraiment un risque de troisième guerre mondiale nucléaire ça permet de boucler la boucle notamment merci pour cette question ça permet de boucler la boucle avec ce qu'on avait annoncé au début c'était qu'au début quand on a fait le point sur la question de perspective et que Marion était revenu sur les positions européennes et américaines notamment les dirigeants européens et les différents diplomates disaient que si par cas on intervenait militairement il y avait un risque de guerre nucléaire notamment avec les différentes menaces de Vladimir Poutine et dernièrement il a annoncé vouloir mettre des missiles nucléaires en Biélorussie est-ce que pour vous il existe un risque de troisième guerre mondiale nucléaire si par cas les pays européens ou les Etats-Unis aider plus fortement l'Ukraine je vous propose d'intervenir chacun votre tour et puis ça permet de conclure cette première partie et puis après on aura une deuxième partie sur la question de la guerre en Ukraine qu'on n'aura pas le temps malheureusement de traiter ici sur la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union et le débat ce sera faut-il faire entrer l'Ukraine dans l'Union est-ce que l'Europe veut devenir une superpuissance ou est-ce que l'Europe veut devenir une union d'émotion oui on va faire un nouvel opus rien que pour ça parce qu'il y a pas mal de matière en plus donc c'est très bien sur la guerre mondiale c'est une vraie question nucléaire nucléaire aussi oui c'est pour ça que j'allais prendre le sujet en deux bouts d'abord guerre mondiale guerre mondiale autour de l'Ukraine je ne pense pas parce que malgré tout même si on a une implication des Etats-Unis se fait toujours comme on dit par proxy donc par agent interposé en l'occurrence en livrant du matériel à l'Ukraine et pas directement en entrant physiquement dans le conflit après s'il y avait une frappe nucléaire peut-être que les positions seraient révisées mais à ce stade le conflit ne prend pas une direction de mondialisation sur l'Ukraine par contre nucléaire la guerre nucléaire ça peut prendre plusieurs aspects il peut très bien y avoir des frappes qui sont relativement localisées des frappes nucléaires avec des charges qui sont assez réduites qui ont tous les effets du monde nucléaire donc qui sont quand même dévastateurs et symboliquement en fait c'est ça qui est le plus important c'est la symbolique de l'utilisation de l'arme nucléaire qui n'a pas été utilisée depuis la seconde guerre mondiale hormis pour des essais dans des régions dans le Pacifique ou ailleurs mais qui n'a pas été utilisée donc la portée est presque le plus important hormis les dégâts que pourrait engendrer une bombe nucléaire de petite charge c'est plus sur le symbolique et est-ce qu'on en fait est-ce que les Européens est-ce que les Américains en font une ligne rouge pour leur intervention je ne l'ai pas ressenti enfin ça n'a pas à ma connaissance été exprimé formellement comme tel mais je pense que la plupart des Européens comme des Américains sont assez précautionneux aujourd'hui pour annoncer des lignes rouges surtout en matière en matière de guerre puisque les dernières qui avaient eu ça avait été les lignes rouges au Moyen-Orient sur la question de l'utilisation par Bachar el-Assad de l'arme biologique contre sa population en 2013 Obama s'était couché et Obama était revenu sur cette ligne rouge qui avait été annoncée ça avait été très très mal reçu ça a été vécu et perçu comme en fait le fait que les Américains ne sont plus en mesure d'assurer la réalisation de ce qu'ils annoncent et donc aujourd'hui je pense qu'ils ne se prononcent pas non plus formellement ou en tout cas explicitement là-dessus pour cette raison-là entre autres puis ce point-là sur la question du refus ça avait affaiblit la position américaine comme gendarme du monde il faut se rappeler que ça a été tenu en 2013 donc trois ans avant l'élection de Trump qui s'est fait lire sur Make America Great Again implicitement le fait que la puissance américaine soit déclassée au-delà d'autres de différentes raisons question économique etc peut-être conduit à l'élection de Donald Trump donc est-ce que Joe Biden prendra le risque de se faire affaiblir une telle position si par cas il n'est pas en mesure de riposter avant les mi-termes de 2022 et à deux ans de la prochaine élection présidentielle la difficulté la difficulté c'est que vraiment je pense qu'ils doivent être en train de définir leur plan en cas d'eux mais enfin quand je dis ils sont en train de définir leur plan ça fait depuis je pense le lendemain de la déclaration du début de l'invasion voire pour les américains même avant puisqu'ils avaient anticipé eux le fait cette invasion de l'Ukraine par la Russie donc je pense qu'ils sont en train de le déterminer et il peut y avoir des schémas de décision qui sont internes qui ne sont pas forcément partagés et qui peuvent aussi avoir plusieurs hypothèses selon le niveau d'attaque le type de cible qui est visé est-ce qu'on est sur des cibles civiles est-ce qu'on est sur une cible 100% militaire est-ce qu'on est sur une cible symboliquement forte il y a plein d'aspects qui vont rentrer en compte dans ce sens-là je ne pense pas je ne crois pas surtout vu une espèce de sédimentation qu'on atteint aujourd'hui sur la guerre en Ukraine où certes les rapports de force n'est pas équilibré mais il atteint une forme d'équilibre d'une certaine manière dans le sens où ni l'un ni l'autre aujourd'hui il y a des petits gains de territoire mais on est vraiment sur un fond qui avance qui recule etc je ne crois pas que ça s'y prête à une guerre nucléaire de large ampleur c'est-à-dire une charge très lourde sur une capitale ou autre par contre on ne peut pas exclure le fait le recours peut-être à des charges plus légères et à des cibles plus précises Merci Marion ce que tu dis est intéressant mais amène une nouvelle question on pose la question notamment de l'utilisation de l'arme nucléaire par Vladimir Poutine mais je vais poser une autre question à toi Aymeric qui suit les Etats-Unis imaginons que le camp occidental fasse comme JFK contre Nikita Khrouchev et dise attention tu as peut-être mis les armes nucléaires à Cuba mais nous on peut te bombarder militairement et de façon nucléaire parce qu'on a des armes positionnées si les Européens et les Américains disent ça aux Russes est-ce que ça conduit pas à une neutralisation du conflit Aymeric est-ce que les Européens et les Américains ne doivent pas jouer comme John Fizerad qui n'est dit pendant la crise de Cuba répondre à la tension et faire une réponse proportionnée alors que là pour l'instant ils sont plutôt en train de reculer petit à petit à chaque fois qu'il y a la menace de guerre nucléaire actuellement la doctrine la doctrine américaine est plutôt sur une non-escalade il y a vraiment cette volonté de ne pas se retrouver de retrouver des soldats américains des Américains entre guillemets dans la ligne de mire des canons des canons russes parce qu'indirectement ça forcerait un conflit entre deux puissances nucléaires et ça devient compliqué ensuite de savoir selon les scénarios de surenchère et de réponse comment ça va finir donc il y a vraiment une volonté des Américains d'où leur stratégie de soutien financier logistique d'armes de renseignement mais de pas envoyer troupes d'éviter ce scénario là donc pour l'instant je pense que c'est plutôt exclu il n'y aura pas de volonté des Américains de menacer foncièrement la Russie directement puisque dans le même temps la Russie parle toujours d'opérations spéciales dit bien qu'elle n'est pas en guerre et ne recherche pas une globalisation du conflit donc pour l'instant c'est normal qu'elle ne recherche pas de globalisation parce que leur capacité militaire sont importantes mais ne sont pas si hégémoniques que ça ils ne sont pas en train d'écraser militairement l'Ukraine et si par cas les autres pays européens arrivaient dedans ça bouleverserait l'équilibre des forces et vraisemblablement sans utilisation de l'arme nucléaire l'Ukraine gagnerait c'est justement cette question là c'est est-ce que dans ce scénario où finalement les européens s'impliqueraient davantage où la Russie serait prise à revers est-ce qu'il y aurait un changement de doctrine où finalement l'arme nucléaire qui actuerait plutôt une arme dissuasive est-ce qu'elle se transformerait en arme offensive de réponse pour mettre fin au conflit puisque vraisemblablement si on est dans le cas comme expliqué Marion d'une frappe tactique limitée mais avec un recours à l'arsenal nucléaire pour montrer qu'on monte en gamme vraisemblablement la réponse serait une stabilisation du conflit d'un côté comme de l'autre et la nécessité de se mettre autour de la table puisque ni d'un côté ni de l'autre il y a une volonté et un souhait d'aller vers une guerre nucléaire globale puisque finalement personne ne serait gagnant sur ce type d'affrontement là c'est triste à dire mais comme nous on est là pour analyser la géopolitique il faut analyser les choses qui sont froides qui sont dures et on a le retour du trajet sur le territoire européen comme l'a annoncé le président de la république vraisemblablement comme Marion l'a évoqué si l'utilisation d'une frappe nucléaire ce serait en Ukraine l'Ukraine ne dispose pas à ce jour de l'arme nucléaire elle ne peut pas répondre est-ce que vraisemblablement les européens les américains répondront par une frappe nucléaire sur un territoire russe non donc est-ce que il existe un risque de troisième guerre nucléaire bah non en fait il n'y en a pas la seule menace qui est de risque de guerre nucléaire si par cas la Russie est frappée si Moscou est frappée ou si une ville russe est frappée ou si une ville européenne dans le temps est frappée est frappée c'est pour ça que vous avez la question le recours à l'arsenal nucléaire serait juste pour mettre fin à la récré si on prend cette expression là c'est mettre fin au conflit et stabiliser la situation c'est terminé il y a une hypothèse d'utilisation par la Russie c'est si par cas les ukrainiens opèrent une contre-attaque notamment dans le Donbass qu'ils commencent à récupérer le Donbass évidemment Vladimir Poutine pourrait utiliser une bombe nucléaire tactique de A en fait je l'ai le Donbass et que plus personne n'y est accès mais je posais également la question à Pierre l'ancien président américain Donald Trump avait dit que s'il était là il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine dans la mesure où Emmerich l'a rappelé les américains sont sur une stratégie non plus de réponses proportionnées mais de non-escalade du conflit ce qu'on a vu notamment avec Donald Trump notamment avec Kim Jong-un le président enfin le dictateur nord-coréen je ne sais pas s'il est président l'ayatollah romaine et notamment l'assassinat du général Rassem Soleimani en Iran sur la question de l'Arabie Saoudite notamment lorsque l'Iran avait bombardé il y a des drones les installations patroulières saoudiennes notamment Donald Trump était intervenu et également contre Bachar Al-Assad en envoyant plusieurs missiles donc Donald Trump répond de façon proportionnée si Vladimir Poutine avait annoncé le champ des événements c'est pour ça que je prenais l'exemple de John Fitzgerald qui n'est dit si par cas les américains et les européens avaient dit en réponse à Vladimir Poutine qui avait annoncé lors de sa conférence de presse avec Emmanuel Macron demander au peuple français allemand et britannique s'ils veulent la guerre avec les russes mais si le cas était inverse si un président américain ou un membre des institutions européennes avait annoncé est-ce que les russes veulent la guerre avec les britanniques les allemands les français les américains est-ce qu'il ne fallait pas répondre de façon proportionnelle à Trump et est-ce qu'un type comme Trump pourrait pu éviter un conflit en agissant un peu à la Kennedy de façon proportionnelle est-ce qu'il ne faut pas que ce n'est pas la question de doctrine qui n'a pas été bonne sans intervenir en termes d'escalade Trump géré par coup de tweet oui non c'est vrai clairement je pense que tu as totalement raison je pense qu'il y a un problème il y a eu un problème avant de stratégie un problème diplomatique c'est-à-dire qu'on s'est un petit peu couché face aux russes c'est-à-dire par exemple les allemands ils sont morts de les doigts actuellement ils ont été vraiment consignants et notamment en guerre avec les russes c'est-à-dire ils pensaient que c'était seulement des relations économiques en installant par exemple le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2 alors que certains quand même à l'époque c'était en 2014 déjà les russes ont pris la Crimée méfiez-vous méfiez-vous ça pourrait être comment dire ça pourrait poser problème à l'avenir Angela Merkel a dit bien sûr que non et donc cette année il y a quelques semaines c'est le ministre des Finances allemand donc Linnert qui est un libéral qui a dit que justement l'Allemagne et Angela Merkel a été de nombreuses erreurs que justement tout était à refaire et qu'ils bâtissent aujourd'hui avec une inflation très forte en Allemagne parce qu'il y a eu des erreurs avant et parce qu'il y a eu une consignée ils ont été consignants avec Poutine c'est ça le problème c'est-à-dire que si on en croit donc les proches collaborateurs de Vladimir Poutine on sait que Poutine n'a décidé donc l'invasion de l'Ukraine l'opération spéciale comme il l'appelle que très tardivement c'est-à-dire vers le 22 le 23 février avant cela il ne cherchait pas vraiment à intervenir c'est tout ça le problème c'est-à-dire que nous autres occidentaux avons été nous avons été sourds aux demandes de Poutine nous n'avons pas su nous montrer dur et donc diplomatiquement serrer les boulons face à Vladimir Poutine et pour moi c'est le problème et donc maintenant c'est un petit peu de la politique fiction de se dire si Trump avait été là au mois de janvier est-ce qu'il aurait été capable justement d'avoir un discours beaucoup plus fort face à Vladimir Poutine je ne sais pas par contre je suis persuadé que justement si nous avions pu montrer montrer nos muscles à Vladimir Poutine lui dire clairement que nous ne voulions pas qu'il intervienne et que si par mégarde il venait d'intervenir nous irions en Ukraine ça aurait pu donc ça aurait pu sauver beaucoup de vies je viens dire merci Pierre Aymeric et Marion je vous laisse réagir dessus et puis ça conclura cette première partie sur les perspectives de la guerre en Ukraine et puis après on fera notre deuxième partie sur l'Ukraine et l'entrée dans l'Union Européenne à vous Aymeric d'abord Aymeric et puis après Marion je laisse conclure sur ce point là est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre sur la question la réponse est-ce qu'il fallait plutôt agir à la Trump c'est assez intéressant de voir l'historique des relations et des discussions avec Vladimir Poutine et finalement on s'aperçoit que c'est plutôt à l'époque des rapports de force notamment Nicolas Sarkozy à l'époque avec la question de la Géorgie même François Hollande qui était notoirement connu pour être anti-Poutine en Europe et qui portait une ligne assez dure sur le plan européen vis-à-vis de la Russie qui finalement avait réussi à obtenir les accords de Minsk est-ce que avec Vladimir Poutine finalement pour avoir de la crédibilité et pas se faire marcher dessus il ne faut pas accepter de rentrer dans le rapport de force c'est une hypothèse qui devient de plus en plus crédible ne serait-ce que historiquement vis-à-vis du comportement qu'il y a pu avoir avec les différents présidents français la difficulté qu'a eue l'Europe déjà c'est qu'elle a été désunie l'Allemagne était plus que conciliante notamment de par sa dépendance énergétique du côté français on était dans un contexte électoral qui influençait de toute façon la manière de mener la relation vis-à-vis l'international puisqu'il y a toujours des questions de communication on fait de la politique étrangère mais avec des enjeux de politique intérieure qui en fait ne permettait pas d'avoir un discours qui soit le plus efficace possible vis-à-vis de la Russie et finalement l'Europe s'est pris les pieds dans le tapis dans une relation où elle n'a pas su prendre par le bon bout la relation avec Poutine sur la question de l'Ukraine puisqu'on finit dans une situation qui est militairement compliquée où un conflit s'enlise et où les fils de la discussion ont été partiellement rompus Merci merci Amrik à toi Marion je te laisse conclure et ça conclura cette première partie du live Je rejoins ce qu'a dit ce qu'a dit Emrik la question c'est le rapport de force je pense qu'en effet c'est ce que Poutine comprend et c'est ce qu'on a perdu l'habitude de faire en Europe depuis depuis oh là là si on remontait mais globalement en fait l'Union Européenne s'est construite hors du rapport de force c'est construite sur la logique de compromis et a du mal à se penser comme une puissance en tant que telle et aujourd'hui c'est problématique parce qu'il y a ce retour d'États forts qui ont des ambitions et qui sont prêts à rentrer dans un rapport un rapport de force que ce soit sur le plan économique que ce soit sur le plan militaire on l'avait vu quand il y a eu les tensions avec la Turquie en Méditerranée c'est quelque chose qui est de l'ordre de la norme pour les relations internationales au XXIème siècle et c'est ça qu'il faut intégrer dans les logiques Merci Marion on est une dernière question d'Augustin qui pose la question suivante pensez-vous que l'Ukraine puisse passer l'hiver est-ce que les Russes ne vont pas finir par gagner la guerre d'usure Marion je crois que c'est toi qui avais abordé la question de l'hiver du coup je te propose de conclure sur ce point-là et puis après ça conclura ce live Je pense que ça va être une période difficile pour les Ukrainiens et c'est en effet du coup quelque chose qui est déjà en train d'être pris en compte par un certain nombre de partenaires au moins pour permettre de reconstruire une partie de l'Ukraine qui aujourd'hui n'est pas aujourd'hui menacée directement par les troupes russes pour permettre aux capacités militaires ukrainiennes de se régénérer en fait entre les batailles ce qui va être important ça va probablement être difficile mais ça va être potentiellement aussi difficile pour les Russes ils sont pas chez eux ils sont potentiellement dans une guerre où ils font face à une guérilla qui va constamment venir les mettre en difficulté venir contester leur position etc ça peut être très difficile et quand on voit la désorganisation dont ils ont fait preuve en février et le manque de préparation ou d'information qu'avait une partie des soldats je pense que c'est pas garanti que ça fasse l'affaire de la Russie mais ça sera en tous les cas une période difficile pour les Ukrainiens merci Marion est-ce que vous partagez le même avis Marie-Coupière ou très bien du coup merci Marion merci Augustin j'espère que Marion a pu répondre à ta question donc ça conclut cette première partie de live qui devait durer plus longtemps mais du coup on a essayé de la couper en deux parties pour arriver pile à une heure et demie bravo Marion bravo Pierre et bravo Emmerick cette première partie c'est sur la question des perspectives du conflit en Ukraine notamment sur les perspectives en termes de guerre comment faire en sorte comment la Russie peut tenir sur la durée comment l'Ukraine peut tenir sur la durée quelles sont les perspectives en termes d'entrée dans l'OTAN et notamment sur le point de vue du conflit c'était la première partie de ce live on arrivera sur une deuxième partie donc n'hésitez pas pour regarder la deuxième partie n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pour le deuxième live n'hésitez pas à laisser des commentaires afin que vous soyez prévenus de la réalisation de ce deuxième live il sera centré sur une question c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne et la question que je vais vous poser à Marion Pierre et Emmerick c'est est-ce que c'est une union européenne de puissance ou est-ce que c'est une union d'émotion donc je vous laisserai quelques jours pour plancher dessus et puis je serai ravi de vous retrouver pour ce prochain épisode je le rappelle le conflit en Ukraine l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne l'Union Européenne de puissance ou une union d'émotion bonne journée à vous et à la semaine prochaine merci merci à tous merci au revoir au revoir